L'ouange à Allah, le Seigneur d'Amon, le maître du jour de la rétribution, que sa paix et son salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et surtout ceux qui suivront leurs exemples jusqu'au jour du jugement dernier. Écramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Surat 3 au verset 103. « Et attachez-vous fortement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est votre maître et quel excellent maître et quel excellent soutien. » Surat Hajj au verset 78. Chers frères et sœurs dans la foi, à travers ces deux versets sublimes, Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à nous attacher fortement à lui et à nous cramponner à son câble. Il en découle donc deux types d'attachement. S'attacher fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et s'attacher fermement au câble d'Allah. Le premier type d'attachement renvoie au fait de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala en demandant sa protection et son aide dans toutes les circonstances et de ne pas attendre une quelconque aide ou protection en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second type d'attachement, quant à lui, consiste à se cramponner à la religion d'Allah, au Coran, à la sunna et à ne pas dévier de cette voie. D'où l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdisant de nous diviser. Le premier attachement permet à l'homme de se prémunir contre tout mal d'où qu'il vienne, qu'il soit apparent ou caché. Cet attachement est en réalité une prémunition. Le second type d'attachement nous permet de demeurer sur le droit chemin, de ne pas nous égarer. C'est l'exemple d'un voyageur qui quitte un point A vers un point B. De quoi a-t-il besoin de manière indispensable ? Il a sans doute besoin de demeurer en bonne santé, de ne pas être agressé, de ne pas tomber en panne. En un mot, d'être en sécurité, tant du point de vue de sa personne que de ses biens. Il a aussi sans doute besoin de demeurer sur le chemin qui lui conduit vers l'endroit souhaité, de ne pas se tromper d'itinéraire, telle est de manière caricaturée l'exemple des deux attachements. Cela dit, chaque musulman a besoin de ses deux attachements. S'il réunit ces deux attachements, il ne pourrait être assidu. Il ne pourrait qu'être assidu dans l'adoration de son Seigneur. Toute chose qui va engendrer son bonheur ici-bas et dans l'au-delà. A l'échelle collective, ces attachements, s'ils sont effectifs, permettront aux musulmans de s'unir, de se souder. L'union augmentera leurs forces et leur assurera certainement la victoire sur leurs ennemis. Chers croyants, l'effectivité de ces deux règles si-dessus développées est conditionnée par deux choses. D'abord, il nous est impératif d'adorer, il nous est impératif d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en évitant de tomber dans le chirp ou l'associationnisme. Ensuite, il nous est obligatoire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala de suivre pas à pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éviter d'innover en matière de religion. Ce sont des conditions cumulatives et indispensables pour le salut individuel et collectif tant recherché. L'union des musulmans ne sera jamais une réalité si nous négligeons ces deux choses, si nous négligeons ces deux bases. Quelles que soient les initiatives qui seront mises en place pour tenter d'unir les musulmans, il nous sera très difficile, voire impossible, d'atteindre cet objectif si les structures ne sont pas fondées sur les tawhid ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah ou le suivisme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cette union aux musulmans du Burkina Faso et dans le monde entier. Nous souhaitons plein succès à la Fédération des associations islamiques du Burkina qui entame dès aujourd'hui les travaux de son deuxième congrès ordinaire. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les inspirer le meilleur. Allaumma aeza al-Islamo wa'al-Muslimin wadhile الشركe wa'al-Mus tolerantine wadhammer a'adaette. Allaumma alex le ha Chin-A Se-A Hoi-Va-Sol Pol'..... Matthou Daumme a sign-Aする le ha terminé les musulmans pollues de l'Habwaa Maz Competition nan x-Aidental Anna pokéda la-A creatrice Kesشie-Mik你好ore Abonnez-vous !